Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est en train d'être inventée pour les enfants ? Il y a le sujet de la polémique au travers de la diminution de 850 millions d'euros du budget des armées. Ça c'est un débat politique. Mais moi je veux porter le débat sur l'aspect institutionnel. En fait on a quoi ? On a le chef d'état-major des armées qui se rend où ? À la commission de défense de l'Assemblée nationale qui est une des commissions permanentes dans un huis clos avec qui ? Les représentants de la nation. Et dans cet échange, et encore heureux, le Parlement, je le rappelle à ceux qui nous regardent, est censé contrôler l'exécutif. C'est notre rôle. J'ai bien compris que le président de la République souhaiterait être aujourd'hui seul sur tous les leviers de commandement. Mais en France il y a une chose qui s'appelle la cinquième république, les institutions. Et moi je suis extrêmement inquiet, je vous le dis. Sur quoi ? Je vais vous le dire. Extrêmement inquiet de la manière dont le président de la République a tapé le chef d'état-major devant qui ? Devant des militaires qui étaient juste heureux de défiler le lendemain au 14 juillet. Donc déjà je trouve le contexte totalement inapproprié. Et cela envoie quoi comme message finalement pour tous les autres futurs auditionnés à huis clos de la commission défense ? Que si le ton de l'échange avec les parlementaires censés contrôler l'exécutif ne convient pas au président de la République, c'est peut-être, on va le savoir dans quelques jours, une sorte de limogéage habillé.